On est dans les loges d'un jour peut-être avec Gérard Bast qui vient de finir. Ce soir c'est sûr. Un jour peut-être mais ce soir c'est sûr frère. Bon alors comment t'as trouvé ce film ? Ah j'ai trouvé, je l'ai vécu comme un film de James Cameron. C'est à dire j'ai eu l'impression d'être acteur d'un truc que j'étais pas vraiment au courant et il m'a ému évidemment il m'a ému parce que il est très bon ce documentaire, très bon. Et je pense que c'est dans la durée qu'il va devenir de plus en plus important et marquer, voilà, le passage de la clôture de ces 15 ans de rap alternatif parce que là c'est fini, ça a fini on va dire il y a 4-5 ans tu vois. Ah quand même ? Ça s'est arrêté à ce moment-là. C'est quoi mon truc c'est terminé ? Moi je le pose comme la fin du club des 7. Mais voilà après on est toujours là, on fait tous des trucs. Moi je suis en tournée avec Dr Vince, avec Géraud, avec la team de Cuit, avec les DSL. Tout le monde continue. Mais ce mouvement dont il parle là-dedans, il s'est arrêté il y a 4-5 ans tu vois. Bon après t'as bien vu, la caution sent là ce soir. Les mecs, ils te kick des morceaux, t'as l'impression qu'ils ont été faits hier. Alors c'est drôle parce qu'il y en a qui prennent un air assez sérieux dans ce documentaire. Toi t'as vachement d'humour, beaucoup de recul par rapport à tout ça. Comme si limite c'était presque une blague, on s'est bien amusés. Je vais te dire un truc très franchement, c'est que pour moi ça s'est pas arrêté. C'est-à-dire que je continue, c'est mon métier depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé à faire du rap en 93, 94, etc. Et du coup j'ai jamais arrêté. Donc pour moi c'est pas comme si je regardais dans le rétroviseur. Tu vois, c'est plus facile pour moi en fait. Après t'as des gens là-dedans qui sont mes amis et qui ont fait ça comme une passion, même qui sont beaucoup plus impliqués que moi. Et voilà, qui regardent ça comme un truc de leur adolescence. Moi personnellement j'ai jamais arrêté, donc c'est vrai que je vois pas ça de la même manière. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai pas plus de recul, mais que je vois ça d'une manière plus fraîche. Et alors y'a pas un groupe de rap qui te fait kiffer maintenant parmi les jeunes ? Moi j'adore tous les jeunes, j'adore tous les jeunes. Tu vois que ce soit, le groupe que je préfère du moment c'est Casseur Flotteur. Parce que déjà c'est pas des jeunes, mais Aurel San soutient depuis le début. Et Casseur Flotteur, ils se font plaisir. Tout ce que Aurel San il peut pas faire tout seul parce qu'il a besoin un petit peu de faire des choses grand public. Et avec son pote ils font un truc, mais moi je suis ultra fan. Bien sûr, 1-9-9-5, l'entourage, on soutient toujours. Cool connexion, tout ça on soutient. Et puis Noirflu évidemment, la ride est dans la place, ça on soutient à mort ! Malgré que ça soit pas à montrer à tous les enfants, c'est un peu spécial, mais voilà. Tu sais on est en tournée avec Kuit. Quand y'a Kuit, y'a Dr Vince, y'a Géraud, y'a Drixé, y'a les DSL, y'a A2H. C'est notre petite équipe tu vois, c'est... Et RomG bien sûr ! Et RomG bien sûr, et qui fait le textile, mais voilà c'est... On reste dans nos petites équipes, y'a des jeunes qui viennent, y'a des vieux qui se regreffent. On fait nos... nos petits trucs. En fait une soirée comme celle-là c'est pas un événement, pourquoi t'en fais tous les soirs ? Alors ça serait dégueulasse de dire ça, mais j'étais à la Bellevilloise la semaine dernière. Donc tu vois pour cliquer ça avec le Vince. Donc non c'est pas réellement un événement. Par contre c'est vrai que c'est très rare qu'on se retrouve tous comme ça avec Sianur, James le jouage, même Grumps, tu vois, normalement pareil, passe et tout. On se voit pas tous les jours, ça c'est sûr, c'est quand même bien. Et la fédération qu'il y a eu par ce documentaire, c'est quand même sympa de se recroiser, ça tue quoi. Tu vois dans quelques années, un jour peut-être ce sera le doc sur la vieille époque, comme aujourd'hui je revois des trucs avec Bando ou les mecs que je kiffais en GTA, etc. Finalement c'est dans 10 ans que tu vas dire, ah quand même. Ah non mais attends, je suis fier hein, t'inquiète, je suis content d'être dedans. C'est rentré dans 10 ans hein ! Je vais prendre mes médicaments ! Merci beaucoup, merci les mecs.